Bienvenue à toutes et à tous à cette nouvelle séance de découvrir le cinéma qui est de retour après quelques semaines d'absence. Aujourd'hui nous vous proposons de découvrir ou de redécouvrir Dune de Denis Villeneuve, un film qui est sorti à peine il y a quelques mois et que nous vous proposons dans le cadre du festival Télérama Afkaé. Vous connaissez certainement le nom de Télérama, une revue culturelle française emblématique, mais peut-être que vous ne connaissez pas encore l'Afkaé. C'est un acronyme qui signifie Association française des cinémas d'Arrêt et d'essai qui, pour le faire simple, réunit depuis 1955 un ensemble de salles de cinéma en France qui ont une programmation éclectique. La classification d'une salle comme Arrêt et Essai répond à un cahier des charges très précis et notamment la diffusion d'une proportion conséquente de films recommandés Arrêt et Essai. Cette recommandation elle répond à un ensemble de critères mais que l'on pourrait résumer en deux mots qualité et originalité. Le festival Télérama Afkaé qui existe depuis presque 25 ans propose donc aux spectateurs et spectatrices de voir ou revoir dans des salles Arrêt et Essai en France les meilleurs films de l'année écoulée sélectionnés par la rédaction du magazine. Mais revenons à Dune, le film que vous allez voir dans quelques instants, qui n'est pas un film recommandé Arrêt et Essai. Mais alors que fait-il dans le festival Télérama Afkaé ? Je vous explique. A l'automne, après avoir publié une longue enquête sur le rapport des jeunes au cinéma, le magazine Télérama a organisé un vote auprès des moins de 26 ans pour désigner leur film préféré de l'année. Plus de 8500 personnes ont voté et c'est donc Dune de Denis Villeneuve qui a remporté leur suffrage. Et qui se retrouve donc intégré au festival Télérama Afkaé pour l'année 2022, ce qui est une grande première. Je ne sais pas quelles sont vos habitudes de fréquentation du cinéma, mais je suppose qu'il est rare que vous y voyez plusieurs fois le même film. Et pourtant cela peut s'avérer utile. Nous avons toutes et tous expérimenté le fait d'aller voir un film au cinéma en sortant de la séance, en ne l'ayant pas apprécié, et d'y repenser plusieurs semaines plus tard en se disant « Peut-être que je devrais le revoir et réviser mon jugement ». Je vais vous faire une confidence, c'est exactement mon cas pour Dune. N'étant pas un spectateur assidu de science-fiction, ni même particulièrement attaché au style du cinéaste Denis Villeneuve, j'étais allé voir le film quand il est sorti au mois de septembre sans a priori, et pourtant j'en suis quand même sorti déçu. J'ai trouvé le film long, ennuyeux, et surtout je ne voyais pas ce que certaines et certains lui trouvaient de si extraordinaire. Et en y repensant, pendant que je vous parle, je vous ai dit que j'étais allé voir le film sans a priori, et je n'avais pu m'empêcher d'entendre, avant de le voir, certaines choses à son sujet, qui ont sans doute créé de l'attente inconsciente. Et puis, il ne faut pas négliger non plus l'instant T du visionnage. N'avez-vous jamais fait l'expérience de ne pas aimer un film la première fois que vous l'avez vu, et de vous rendre compte par la suite que c'était un jour où vous étiez fatigué, contrarié, ou que vous aviez l'esprit ailleurs ? Depuis quatre mois, j'ai donc été amené à discuter de Dune avec un ensemble de personnes, en ayant à cœur, comme à chaque fois que je parle de cinéma, de ne pas rester campé sur mes positions, et surtout d'être ouvert à d'autres lectures que la mienne. Et au moins deux de ces discussions ont fait évoluer mon impression initiale, et m'ont surtout donné envie de revoir le film, pour éventuellement réviser mon jugement. La première de ces deux discussions, c'était à propos de la lenteur ou de la froideur du film, qui s'explique déjà par le fait que ce soit l'adaptation de la première partie du roman de Frank Herbert, sorti en 1965, et le fait que le film développe un univers de science-fiction très minimaliste, très éloigné donc de ce que peut connaître un novice en science-fiction comme moi. La deuxième, c'est la question du design sonore, un point qui avait été très mis en avant dans ce que j'avais entendu du film, et que je n'avais pourtant pas vraiment retrouvé. Et pourtant, tendez l'oreille ! La salle dans laquelle vous êtes, très intimiste, vous y aidera. Le son va vous embarquer, et parfois littéralement, vous aspirer. Je pense à une scène en particulier, mais je ne vous dirai pas laquelle, au cas où certaines personnes n'ont pas encore vu le film. En résumé, revoir un film peut avoir ses avantages, que ce soit d'une ou un autre. Soyez ouvertes et ouverts au changement d'avis. Je vous souhaite une bonne séance à toutes et à tous, et à la semaine prochaine pour une nouvelle découverte de cinéma !